... Nous sommes Marguerite Poyot et Justine Lajus Poyot, deux architectes associés sous le nom de Marguerite Poyot Architect. Ce livre est la restitution d'un road trip de trois mois sur les architectures vernaculaires de l'Est américain. Ce voyage, nous l'avons fait grâce à une bourse dont nous avons été lauréates en 2019. C'est une bourse de l'Institut des architectes américains qui envoie chaque année un jeune architecte parcourir les Etats-Unis. Ce voyage, pour nous, ça a été un moment de transition dans nos parcours. On avait l'ambition de créer notre agence d'Archie et avant cela, on avait l'idée de prendre un moment pour avoir une réflexion sur les bases et les valeurs qu'on allait mettre en œuvre dans notre future pratique. Et le thème du vernaculaire, parce qu'on avait l'intuition qu'on allait trouver des éléments techniques qui allaient enrichir notre conception de l'architecture. C'est un voyage qu'on a organisé six mois à l'avance. Notre méthodologie s'est un peu passée en trois parties. D'abord, toute une grosse partie de préparation. Entre le moment où on a gagné la bourse et le moment où on est parti, il s'est passé à peu près six mois. Et donc, on a eu ces six mois pour prospecter, vraiment faire nos recherches depuis la France. Et on a constitué une grande carte sur laquelle on a pointé tous les lieux dans lesquels on aimerait aller voir ces architectures-là. Donc au début, la carte, elle prenait en compte tous les Etats-Unis. Et puis après, on a dû recentrer et identifier un tracé qu'on pouvait réaliser en trois mois et par voie terrestre, parce que c'était une de nos envies. Et donc, on a finalement décidé de se concentrer à l'est des Etats-Unis parce que déjà à l'ouest, les architectures vernaculaires en terre avaient déjà fait l'objet de plein d'études super intéressantes. et il y avait beaucoup moins de données sur ce qui s'était passé à l'est. Et aussi que ça nous intéressait parce que c'est vraiment le premier lieu d'arrivée des colons européens et que c'est un peu l'endroit où les architectures vernaculaires européennes ont été un peu catapultées sur le territoire américain et puis confrontées aux ressources locales pour devenir finalement typiquement américaines. Donc ça, c'était la partie préparatoire. et donc on avait notre tracé, nos points de chute et ensuite, sur place, c'était beaucoup plus improvisé et là, c'était vraiment plus de l'ordre du road trip. On avait plein de points sur une carte où on savait qu'on voulait se rendre mais ça nous a permis d'improviser un petit peu chaque semaine la direction que prendrait notre parcours. Vernaculaire, ça veut dire indigène, c'est-à-dire propre lieu. On aime bien cette comparaison avec le langage, par exemple. Donc un langage vernaculaire, ce serait un parler local, un patois régional qui est partagé entre une communauté assez restreinte d'habitants et pour l'architecture, c'est un peu la même chose. Ce serait une architecture qui révèle les spécificités d'un territoire assez restreint. Et donc, les architectures qu'on est allé voir sur place, ça pouvait être des cabanes en rondin avec des systèmes d'empilement de rondins et d'encoches et puis de remplissage en matériaux trouvés sur place. Ça pouvait être les ponts couverts, ça pouvait être des granges de la Nouvelle-Angleterre, mais aussi les architectures des shakers, donc des communautés religieuses. Et il y avait un peu cette idée toujours présente que chaque fois, c'était des architectures mises en œuvre par des communautés de constructeurs. Donc, il faut se rappeler que les États-Unis, c'était vraiment un monde nouveau à découvrir pour les Européens et que, du coup, sur ce territoire, ces constructeurs ont mis en œuvre à une toute autre échelle des principes ramenés d'Europe. Et puis ensuite, il y avait aussi toute une partie sur les héritages de ces architectures. Donc là, on avait envie de voir des architectures plus récentes, plus contemporaines et de se poser la question de qu'est-ce que ces architectes ou constructeurs avaient emprunté à ces architectures vernaculaires. Et l'idée, c'était bien sûr pour voir comment en fait ces architectures vernaculaires pouvaient inspirer et amener des outils aux constructeurs d'aujourd'hui. Dans ces héritages, on a la maison sur la cascade de Frank Lloyd Wright, qui est très connue, les maisons de Fay Jones, qui était un disciple de Wright en Arkansas, des maisons construites par les architectes du Boz, qui étaient exilées aux États-Unis pendant la guerre, donc par exemple comme la Hatch House ou la Long House de Brewer, des maisons de Louis-Scan, qui sont toutes autour de Philadelphie, donc par exemple comme la Hoser House ou la Fisher House. Ce voyage nous a permis de confirmer les hypothèses qu'on avait au départ sur l'enseignement du vernaculaire et aujourd'hui d'adopter une posture qui va recentrer le matériau au sein de la construction et de permettre de mettre l'accent dessus, que ce soit pour ses capacités structurelles ou pour son esthétisme directement. On va garder cette simplicité, cette honnêteté constructive qu'on a trouvé dans le vernaculaire et on va toujours essayer de valoriser le matériau pour ce qu'il est, de ne pas le cacher, de ne pas l'enfermer sous d'autres matériaux et de transmettre cette simplicité qu'on a trouvée là-bas.